Et le légend ? Asseyez-vous, on va parler. Le LCDLS, c'est l'occasion d'aborder des sujets divers et de revenir sur les news gossip de la semaine. T.I. répond aux accusations contre lui et sa femme. Kylie Jenner réagit à son couple libre avec Travis. Est-ce que vous pourriez deviner quel rappeur a payé Slim Danger pour qu'elle avorte ? Ou encore qui a acheté ses services il y a à peine 3 mois ? Écrivez votre réponse en commentaire. Le pire, le meilleur de la semaine, et bien plus encore, c'est maintenant. Jingle. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle de l'affaire de T.I. et Tiny, c'est pour vous dire que les choses empièrent. Malheureusement, c'est bien le cas. Et on n'y peut rien. Cette semaine, malgré quelques incertitudes à ce sujet, il a été finalement annoncé que la police de Los Angeles avait ouvert une enquête contre T.I. et Tiny. Il compte chercher des réponses notamment par rapport au cas d'une femme ancienne militaire qui prétend avoir été droguée en soirée par le couple, puis agressée dans leur chambre d'hôtel. Les faits remontant à 2005, normalement, il devrait y avoir prescription au bout de 10 ans. Mais il y a des exceptions et la police de Los Angeles compte s'en servir. En tout cas, cette énième mauvaise nouvelle n'a pas dû plaire à T.I. car il a décidé de parler publiquement de ce scandale dans sa nouvelle chanson, What It's Come Up To. Au cas où vous n'aurez pas compris, la version de T.I. c'est qu'il est innocent, point barre. Voici quelques passages. Et puis merde, je me tourne vers le jury. Sur qui tu mens, ma chérie ? De l'extorsion ? C'est ce à quoi tu penses, ma chérie ? Va afficher ton visage et ta réputation. Ces accusations méritent plus que l'anonymat. Le but du jeu est de tuer le roi, jusqu'à ce que la lame touche mon cou sur la guillotine. Mais je me tiendrai debout comme une statue. Mec, j'emmerde les « il a dit ci, elle a dit ça », si les preuves disent que ce n'est pas factuel. Je suis fait pour tout ça. Dieu m'a envoyé ici pour une mission. Ça, c'est quelque chose avec laquelle je ne peux laisser aucun homme ou démon interférer. À la fin, il parle d'un de ses collègues pour qui il a fait de la prison. Ils auraient eu une conversation où T.I. a tenté de le convaincre de se ranger pour de bon. Mais le gars voulait juste rester gangster malgré la menace d'une arrestation. Il a dit « écoute type, s'ils me veulent à cause de mon train de vie, j'aurai ce train de vie jusqu'à ce qu'il m'attrape ». J'ai dû digérer ce qu'il a dit, méditer là-dessus pendant une minute. J'ai dû respecter ça. Qu'on l'aime ou pas, au moins il était engagé, prêt à faire face à n'importe quelle conséquence pour sa vision. Pendant que moi, je me bats contre des pétasses menteuses. Putain, voilà où nous en sommes. Ok, bon, j'imagine qu'on a tous le droit de défendre notre réputation lorsqu'elle est attaquée. Et avec toutes les conséquences que le scandale a entraîné, on peut tous comprendre que T.I. ait deux-trois trucs sur le cœur à crier au monde. Je comprends l'intention, mais je pense qu'il en fait un peu trop quand même. Je pense pas que lui et Tiny faisaient une prière avant de passer à l'acte pour bénir leur plan à trois. Donc qu'il évite de parler de Dieu maintenant, ça n'a aucun sens. Il avait déjà fait une vidéo au début de l'affaire pour clamer son innocence, mais où il confirme que lui et Tiny sont bien dans les affaires de plan à trois avec drogue et compagnie. Ça déjà, c'était trop. Est-ce qu'ils vont tous finir par se taire et garder leurs arguments pour leur procès ? Peut-être que vous la connaissez de nom, ou alors vous avez déjà fait appel à ses services, auquel cas, il n'y a pas de souci, mais va falloir nous détailler l'expérience dans les commentaires. Elle exerce principalement à Los Angeles, mais elle a aussi un compte OnlyFans pour ses admirateurs étrangers. Je vais essayer de rester classe dans mes paroles, mais je vous promets rien, là, on est dans la vraie vie. Donc Slim Danger, c'est une prostituée de star assez connue, notamment parce que c'est la baby mama du rappeur Chief Kiff. Elle est justement tombée enceinte suite à une de ses prestations avec lui. Donc voilà, Slim est une pro dans le milieu et elle a une bonne liste de clients. Mais le jeu quand tu es prostituée de star urbaine comme ça, c'est de prendre des thunes avec tes prestations et de compléter ton salaire en tombant enceinte et en te faisant payer pour avorter, ou alors en te faisant payer pour ton silence. Mais souvent, ça ne suffit pas pour ces meufs. Elles veulent aussi la notoriété pour promouvoir leur Instagram ou leur OnlyFans. Du coup, elles parlent à la presse et balancent des dossiers. Et en général, des dossiers, elles en ont. C'est du grand n'importe quoi, je vous l'accorde. Mais avant de mépriser la fille, dites-vous qu'elles ne manquent pas de clients, ces meufs-là. Ce qui nous amène à la question suivante, qui est dans les dossiers de Slim Danger ? I'm sorry to ask you to name your body count, but I just want to know the blue checks, that's all. It was the baby, Lil Durk. Now, you were pregnant by Lil Durk too, right ? I had an abortion. Why ? They pay good money for you to... Uh-uh. How much you got paid to send them off to heaven early ? How much ? How much ? Durk, it was what, 15, 50 ? $15,000? Yeah. Okay, so what's the transaction from the beginning? Depending on what you want, the whole girlfriend experience, it depends on who you are that goes about the price. Can you say who you're messing with now with a blue check? I only want to know about the celebrities. Who's in your DM? Who's paying for services right now? Tell me the one that just shocked you the most that was in the DM, and you just was like, oh, hell no. Um, maybe Tristan Thompson. What? Shut the fuck up. When was this? This was, what, three months ago? Beginning of March? What'd he say? This is what he does. He sends hearts in the DMs. Like, you know, so he'll send a heart. I sent him a video of me squirting. And once I sent the video of him squirting, he was like, okay. I gave him my number. He texted me, flew me out, bam. And that was like $25,000. Where did you go when he flew you out? To L.A. We went to like a, it's like a Beverly Hills. What is it? It's like a suite kind of thing. It's like, these people have like own private little homes into these things. They're like. Okay. Now what I mean, because you know, Chloe, you know, um, you know, girl needs a lot of proof. Is there something that Tristan has that us, the public can't see that only someone sexually would know if they were with him? Like, does he have a mole? Is it curved? Really big balls. Like, really swing. Like, his balls swing long. Like, he needs to wear like some tighter underwear or something because you can notice those balls. They swing pretty long. Now, did he give you head? No, he didn't give me head. Okay. Okay. So what were you paid the $25,000 to do? I give great head. So most of them, that's what they want. They want great head. They want me to squirt and have sex and talk shit. So how many times did you have sex with him that day? Um, when I first got there, we ate something and a room service come to us. Like, two, three times. Wow. And so that was the only time that you had a transaction with him. Yeah, that was it. Voilà, voilà. Tristan, toujours Tristan et encore Tristan. Tous les chemins mènent à Tristan. Slim avait déjà fait un TikTok avec son amie Selena Powell, dans lequel elle faisait allusion à son affaire avec Tristan. C'était au début de l'histoire avec Sydney Chase, donc on ne s'est pas trop concentré dessus. Mais maintenant qu'on commence à un peu douter de Sydney, Slim revient avec des détails cette fois. Bien sûr, on ne sait pas si elle ment. Il n'y a que Chloé qui peut nous dire si la description que Slim a fait de Tristan est correcte. En tout cas, Tristan, c'était un client parmi d'autres pour elle. Elle balance aussi Wokafloca, qui est censée être en couple avec Tammy. DaBaby, qui a définitivement abandonné les yellow bones. Le joueur de football américain Odell Beckman, qui lui aurait proposé 50 000 dollars pour qu'elle défecque sur lui. On a aussi une liste des célébrités qui lui auraient donné de l'argent pour qu'elle avorte. On a Lil Durk et Odell Beckman de nouveau. Mais aussi Lil Baby, sans surprise. On sait déjà qu'il aime les prostituées, même si ce n'est pas comme ça qu'il va récupérer Jada. Et puis, le TikToker Noah Beck. Alors lui, je ne sais pas ce qu'il fait dans la liste, mais après tout, pourquoi pas. Ce n'est pas parce que tu fais des danses sur TikTok en souriant bêtement que tu ne peux pas être un chien de la casse. Vous pensez quoi de tout ça ? Est-ce que vraiment, on peut y croire à tous ces dossiers ? Les félicitations sont de rigueur pour Nick Cannon, qui s'apprête à accueillir un nouvel enfant. La mère est en fait une sorte de mannequin dans l'émission de Nick Cannon, Wild and Out. Ils ne sont pas en couple, mais elle a soulevé quelques questions lorsqu'elle a posté une photo d'elle enceinte, avec la description « blues », qui rappelle la nouvelle chanson de Nick, qu'il a aussi publiée sur IG. La fille, qui s'appelle Alissa, a continué à publier des photos d'elle enceinte, mais j'imagine qu'elle n'a pas reçu l'attention qu'elle attendait, car elle finit par poster une photo toute nue, avec la description « Zen S. Cannon », laissant entendre que c'est le nom de son futur enfant. On lui demande en commentaire si le père est Nick Cannon. Elle répond d'écœur. On lui dit « Tu es magnifique et toi et Nick allez avoir un beau bébé ». Elle répond « Merci ». Donc, a priori, c'est bien Nick Cannon le père. Et si on ne connaissait pas la vie de Nick Cannon, on pourrait juste le féliciter. Mais pour résumer, on sait que Nick est l'ex de Mariah Carey, avec qui il a eu les jumeaux. Après leur divorce, l'aventure ne faisait que commencer pour Nick. Il s'est mis avec Jessica White, qui a appris sur les réseaux que Nick attendait un enfant avec une certaine Britannibel. Entre-temps, Jessica était enceinte de Nick, mais a fait une fausse couche. Bref, ensuite 2020 était une année chargée pour Nick, car on a eu successivement les annonces d'une nouvelle grossesse de Brittany Bell et également de la nouvelle copine de Nick, DJ Abby de La Rosa. Celle-ci attend des jumeaux. Et donc, pour finir cette semaine, on apprend que Nick attend ce qui sera son septième enfant de sa quatrième baby-mama, Alyssa Scott, son employé de l'émission Wild & Out. Nick Cannon a été plus d'une fois clair sur le fait qu'après son mariage avec Mariah Carey, la monogamie ne serait plus pour lui. Il adore les enfants et il pense que les humains sont là pour se multiplier. C'est pourquoi il entretient souvent plusieurs relations en même temps et ses copines sont souvent au courant. C'est déjà ça. Au moins, il ne ment pas et il a l'air de payer pour les enfants qu'il s'aime partout. Ceci étant dit, ça ne change pas la situation. Et à un moment donné, va falloir qu'il aille s'asseoir à côté des futurs ou des NBA Young Boys, car il est pareil. Peu importe si ses meufs sont d'accord, ça ne change pas la réalité. Il ne fait que coucher à droite à gauche, faire des enfants sans marier personne et créer des foyers monoparentales. Car bien sûr, il n'aura pas le temps d'être activement présent dans la vie quotidienne de ses 7 enfants. En parlant d'enfants, vous savez que Naomi Campbell a accueilli son premier enfant à 50 ans. Elle a annoncé la naissance de son bébé sur Instagram. Naomi n'a posté que cette photo et a reçu plein de messages de félicitations. Mais aussi, il faut dire qu'il y a un petit mystère autour de cette annonce. Déjà, pas grand monde savait qu'elle attendait un enfant. On suppose qu'elle n'était pas enceinte, mais qu'elle a eu recours à une mère porteuse, ou alors elle a adopté. En fait, on n'en sait rien. Il y a eu aussi quelques critiques, car son bébé a l'air d'être blanc. Partant du principe qu'il y a suffisamment de bébés noirs qui ont besoin d'être adoptés, certains ont vu d'un mauvais oeil qu'elle décide d'adopter un bébé blanc, s'il s'agit d'une adoption. Et si le bébé est blanc. Parce qu'il peut sortir très clair comme ça, mais c'est possible qu'il soit même pas blanc en fait. Tout ça, et on n'a toujours pas vu la tête de ce bébé. Mais attendons quand même d'en savoir un peu plus sur cette nouvelle aventure. Être enceinte ou être mère pour la première fois à 50 ans, ça doit vraiment pas être facile. Donc je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé pour Naomi. Qui d'entre vous se sent investi dans le couple Kylie Jenner et Travis Scott ? Je demande parce que j'ai l'impression que beaucoup aiment cette relation, et espèrent qu'ils se remettent ensemble. Mais moi je ne vois pas du tout l'aspect romantique de leur couple, donc je comprends pas. Depuis quelques semaines, il y a de plus en plus de rumeurs comme quand Kylie et Travis se seraient réunis ensemble. Car ils ont traîné ensemble plusieurs fois dans des fêtes ou autres. Et apparemment les gens sont trop contents. Du coup, vu qu'on en parle, j'en profite pour vous donner ma théorie personnelle sur ce couple. C'est vraiment une théorie personnelle uniquement basée sur mon intuition. J'ai aucune preuve. Mais dites-moi si je suis la seule à penser ça. Pour moi, Kylie et Travis étaient à la base des sortes de sex friends. Ils se sont rencontrés, il y avait une attirance physique, mais absolument rien de sérieux. Des deux côtés. Je vois vraiment Kylie comme une meuf sans prise de tête. Elle est jeune, en plus milliardaire. Elle cherche pas un mari. Et Travis, c'est pareil. Mais bien sûr, de sa part, c'est moins surprenant. Mais je pense qu'ils se kiffent. Ils s'apprécient. Mais ils n'ont jamais été en couple. Kylie est tombée enceinte par accident. Elle a gardé le secret pour pas qu'on la saoule. Mais quand ils ont révélé la grossesse, Kylie était super jeune. Niveau marketing, elle pouvait pas dire à son audience qu'elle a fait un bébé avec son sex friend. Donc ils ont inventé cette soi-disant histoire d'amour qui a duré 5 minutes. Comme par hasard, quelques mois plus tard, ils annoncent leur séparation. Pendant tout ce temps, et même jusqu'à maintenant, Kylie et Travis s'entendent très bien. Ils recouchent ensemble occasionnellement. D'ailleurs, ces dernières semaines, ils ont remis ça. C'est pour ça qu'on les voyait ensemble. Mais dans 2 minutes, ça leur passera. C'est juste une phase. Voilà, c'est tout. C'est moi et mes théories. Vous en pensez quoi ? Bon, par contre, cette semaine, les rumeurs se sont intensifiées. Et on a annoncé que Kylie et Travis se sont bien remis ensemble. Mais dans un couple libre. Soit-disant, Travis voulait le beurre et l'argent du beurre. Donc ils ont décidé de se remettre ensemble. Mais tout en continuant de voir d'autres personnes. Kylie réagit elle-même à cet article sur Twitter. En disant que c'est totalement fou. Vous inventez vraiment tout et n'importe quoi. Je ne discrédite personne qui soit dans un couple libre. Mais c'est juste irresponsable et irrespectueux de balancer ses histoires dans la nature sans savoir la vérité. Ok, si elle dit que c'est faux. Ce ne sera pas la première fois qu'elle mentirait. Mais pourquoi pas ? Disons qu'on la croit. Et ça montre, encore une fois, que les gens veulent absolument qu'ils soient en couple. Même si ça veut dire qu'ils doivent faire un couple libre. Au lieu de simplement accepter qu'ils couchent juste ensemble. Qui a encore abusé cette semaine ? Qui devrait sérieusement songer à se taire, à devenir prêtre ou à faire une reconversion professionnelle ? Qui mérite le titre cette semaine ? Vous avez voté. Et malgré les gossips qu'elle nous a servi de bon cœur, on ne félicitera pas Slim Danger pour ses indiscrétions et son nombre record d'avortements. J'imagine qu'on peut accorder la médaille également à tous ses fidèles clients. Mais en tout cas, Slim Danger est le clown de la semaine pour sa vertu indiscutable. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau SCDLS. Et vous pouvez voter dès le samedi dans l'onglet Communauté pour élire le clown de la semaine. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et si vous êtes d'accord avec le résultat, allez on se parle en commentaire.